Jérôme Dutroncy. Oui, merci Jean-Claude pour ces propos. Je partage tout à fait le fait que notre métropole, dans l'ensemble de ses politiques, a besoin d'inclure en tout cas ces éléments d'impact sanitaire. C'est le cas pour la qualité de l'air et donc quelque part ça intègre effectivement ces éléments. En tout cas, c'est bien pris en note. C'était un commentaire tout à fait pertinent. Moi, je serais rapide. Je crois que Ludovic Mustos a été très exhaustif et précis dans la présentation de cette délibca. Je voulais insister sur le fait qu'elle est exemplaire à plusieurs titres. D'abord, le résultat d'une collaboration tout à fait constructive et efficace, transversale de nombreux de nos services. Bien entendu, Voiry, Espaces publics, ça a été rappelé en premier lieu, qui sont en responsabilité sur ce patrimoine arboré, hérité des transferts à la métropole il y a maintenant trois ans. Mais c'est aussi, j'en profite pour saluer les équipes, un travail qui a été fait notamment par les services espaces naturels qui ont tenu la plume, fait ce diagnostic qui a été évoqué avec les communes de notre métropole ces deux dernières années. Ce travail, de toute façon, se poursuit. Les éléments ne s'arrêtent pas, et c'est là le deuxième point que je voulais souligner, ne s'arrêtent pas à la simple gestion de ce patrimoine, mais on en fait un élément politique important. Le renouvellement de nos arbres, bien sûr, mais beaucoup, beaucoup d'autres enjeux sont traduits dans cette délibération, qui d'ailleurs, franchement, pour être honnête, moi, m'a scotché. Je trouve que les services, là, pour le coup, encore une fois, ont fait preuve de pédagogie, de précision, et c'est une délibération cadre que moi, je considère vraiment comme exceptionnelle. Elle pose les enjeux, l'avenir, c'est vraiment le but d'une délibération cadre. Elle pose la réflexion essentielle sur cette métropole nature, sur nos enjeux de végétalisation des villes et villages, évidemment, en lien avec les différentes choses que Ludovic a déjà présentées, mais en les traduisant, en les croisant avec d'autres enjeux que nous avons déjà aussi discutés dans cette enceinte, notamment les questions de biodiversité. Je ne rappellerai pas, mais en tout cas, je ne serai pas très long, mais sur le fait que nous avons, depuis trois ans, clairement identifié notre trame verte métropolitaine, ces enjeux de patrimoine arboré sont tout à fait en croisement, en articulation avec cela. Sur la biodiversité, de manière générale, cette délibération pose aussi la nécessité, la volonté de varier les genres et les espèces d'arbres sur notre territoire, ce qui est tout à fait en lien, bien entendu, avec ce qui vient d'être évoqué par Jean-Claude Perrin. Jusqu'à la question des fruitiers, je tiens à le dire, nous avons aussi diagnostiqué les arbres fruitiers existants sur le territoire, et ils font aussi partie de cette biodiversité à prendre en compte, aussi avec le lien que cela a avec nos habitants, puisque ces arbres-là, et les arbres remarquables de manière générale, ont aussi fait l'objet d'identification, et notamment d'une implication citoyenne ces dernières années. Je passe d'ailleurs au passage, un petit salut au monde associatif qui nous a accompagnés dans ces travaux-là. C'est une délibération, pour finir, qui est prospective, et ça a été bien dit par Ludovic Bustos, elle s'articule évidemment avec notre actualité forte en la matière, puisque le plan climat se révisera à échéance 2019. C'est un travail qui a démarré, pour lequel ce travail de délibération cadre est un élément important, en tout cas qui vient contribuer aussi à notre réflexion. Les arbres de notre territoire seront autant des victimes demain de l'évolution et du dérèglement climatique que les solutions pour à la fois séquestrer un peu plus du carbone de notre atmosphère et à lutter contre l'ensemble des problématiques d'îlots de chaleur urbain, promis comme étant de plus en plus intense, et une qualité de vie en milieu urbain qui sera certainement menacée, effectivement, de plus en plus par des canicules de plus en plus fréquentes. Et nous avons, de fait, sur ce travail de nature en ville et de patrimoine arboré, besoin d'acter, je crois que c'est aujourd'hui un petit peu le moment fort sur cette question-là, de dire que nous avons à accroître aussi ce patrimoine arboré. C'est un élément fort à l'avenir de la qualité de nos espaces et de la qualité de vie pour les habitants dans ces espaces, pour qu'ils s'approprient ces espaces et pour qu'ils les vivent en toute sécurité. C'est ce que nous voulons aussi traduire au travers de cette délibération cadre. Bien entendu, la question budgétaire de cette ambition devra être traduite à l'avenir. Ça n'est pas, évidemment, encore le cas, et pour les raisons que Ludovic Bustos a pu évoquer, mais nous avons besoin demain de travailler, effectivement, à ce que nous ayons des budgets à la hauteur de l'accroissement, encore une fois, de ce patrimoine naturel, comme un élément fort, encore une fois, du cadre de vie de notre agglomération. Merci. Merci.